bonjour et bienvenue dans mes vidéos aujourd'hui on va attaquer le module très important le sac comment travailler au sac le sac qui constitue un des outils les plus utiles en boxe le sac nous permet de travailler tout le cardio pour ça vous se met dans des bonnes conditions donc là on commence à travailler l'imagerie mentale d'accord on y reviendra plus tard dans les vidéos l'imagerie mentale c'est vraiment c'est se mettre à la place d'un boxeur qui est dans un combat qui rend les coups on sait que le poil ne rend pas les coups mais là il doit rendre les coups on imagine sur un combat dans les vraies situations c'est à dire dans la mobilité dans les feintes dans les déplacements dans la concentration mais aussi se faire plaisir trouver des sensations ok je me fais plaisir je bouge je cherche mes sensations mes appuis d'accord si je veux faire une session en vitesse j'hésite pas à relâcher et c'est pas qu'un instrument de torture pour apprendre à se faire plaisir trouver ses sensations aujourd'hui on va travailler le jab un des coups les plus importants pourquoi est-ce qu'il y a trois phases le sac faut le travailler à distance d'accord on travaille à distance ou à mes distances ou encore un bon jab c'est d'abord de l'élasticité du relâchement et de la vitesse maîtriser son jab c'est maîtriser la distance pour maîtriser ses distances on imagine qu'il y a le but ici un espace qui est ici d'accord donc le jab il part d'ici du coude il vient là pour être ici donc là on travaille comme on avait dit l'élasticité et en même temps le coup part du coude mais tout part des jambes d'accord je suis ici le jab là ici donc là on travaille à distance d'accord et l'élasticité donc je suis ici je relâche mes épaules le but du jeu c'est d'avoir ce qu'on appelle un vrai piston donc là je pistonne donc je dois pistonner et en même temps préserver cette distance d'accord donc je suis à bonne distance et en même temps je frappe la plupart des gens avancent et en même temps d'accord je couche ils essaient d'être avec leur corps de frapper donc ils sont ça ils avancent comme ça non on doit pouvoir frapper et encore respecter la distance limite on se détache et on prend de la distance par rapport à son corps donc ça fait ça donc si on sortait sur l'épaule on essaie vraiment s'efforcer à être relâché c'est pour ça une fois qu'on a respecté cette distance là d'accord vous ne devez pas chercher plus haut on doit pouvoir maîtriser le relâchement et la fréquence donc comment on peut travailler ça on part des jambes ok dépoilé les scies la garde elle ici c'est parti là je respecte ma distance et je reviens la fréquence et on doit respirer en même temps donc par exemple ça vous a faire ça avec les jambes que tout par les jambes et après on travaille la fréquence et on relâche on respire très très fort respiration très importante donc là on peut varier et bien sûr on travaille le renforcement musculaire de l'épaule donc le diabre on peut aussi le travailler en puissance donc là on se concentre bien sur ses positions d'accord la garde elle est ici les coudes elle est là moi j'ai mon téléphone portable qui est bloqué ici on relâche et là on travaille l'élasticité en précision moi je respecte toujours la distance et je reviens tout de suite en garde donc on varie comme on l'a vu tout à l'heure fréquence distance vitesse et sur place donc c'est l'épaule qui parle très important on le verra plus tard comment respirer puissance on relâche au niveau du cou dès que le cou arrive je relâche et je reviens tout de suite ici je relâche mais je reviens toujours en garde ici Lâche en puissance le piston donc très important savoir respirer au sac dernière chose comme je vous le disais j'avais des arts martiaux et à l'époque vous apprenez à être explosifs sur un coup comme on le caractère d'accord ça n'est pas ça ça sera le prochain vidéo ORA!